Si c'était si facile, pourquoi ? Moi, je ne le ferais pas. C'est ce qu'on me disait tout le temps. Et du coup, on me disait, va travailler pour de vrai. Et de me dire, je le sais pertinemment, je ne vais pas pouvoir avoir un patron, je ne vais pas pouvoir suivre le moule, ce n'était pas possible. Mes journées, aujourd'hui, ma routine, elle est concentrée sur la croissance. Pas sur l'argent, pas sur les chiffres. Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien, que votre business e-commerce se déroule à merveille. Et dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir ici, en Thaïlande, Axel Bruderman. Merci d'être venu pour cette petite interview. On va voir ensemble tout son parcours professionnel, mais aussi privé avec certaines anecdotes, etc., qui vont être assez croustillantes. Croustillantes, je ne sais pas. En tout cas, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Écoute, on va commencer directement. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Est-ce que l'entrepreneuriat pour toi, tu as baigné dedans depuis petit ? Comment est-ce qu'on s'est rencontré ? D'où est-ce que tu viens ? Qu'est-ce qu'il fait que tu es maintenant ici, en Thaïlande ? Donc voilà, raconte-nous tout ça de manière assez brève. Ok. Écoute, je vais commencer par le commencement. Tu m'as déjà introduit, je m'appelle Axel. C'est à faire bientôt 5 ans. Ça fait 4 ans, c'est sûr que je fais du e-commerce. J'avais commencé un peu avant dans l'entrepreneuriat, mais ce n'était pas vraiment des choses très sérieuses. Je rendais des services, en fait. Je commençais comme ça. Je rendais des services dans le graphisme pour quelqu'un que je connaissais, qui lui avait développé tout un réseau de sites, etc., avec de la publicité, bref. Et ça m'a un peu amené dans l'idée à gagner de ma vie sur Internet et me dire, mais c'est possible. Donc, je n'avais pas de formation, etc. Et à côté, il faut savoir que moi, j'avais arrêté l'école, j'arrêtais vers 14 ans, 15 ans, et je faisais chantier, en fait. Voilà comment j'ai commencé. Donc, je finançais ça comme ça. Et puis après, avec les à-côtés, et j'ai commencé avec une marque de vêtements, Dropshipping 2017, tu vois. Ok, marque de vêtements. Ok, ok. En print-on-demande ou marque stock ? Print-on-demande Carnage. Après, j'ai fait un peu de Dropshipping, mais vraiment Dropshipping, ça n'a rien à voir à ce que c'est aujourd'hui. Ça a démarché et j'ai réinvesti, ça plus mes payes, dans du physique. Donc, j'étais monté à Comte. Je viens de Nice, je ne l'ai pas dit, mais bon, on le sait quoi. Et j'étais monté à Comte dans l'API. Voilà, on est à côté. Et j'étais monté à Comte dans l'API. J'avais fait imprimer tout un tas de vêtements, made in France, etc., marketing. J'étais là en mode bio, etc. Je dis, ça va marcher. Carnage, j'ai perdu 5 000 euros. 5 000 euros, ok. Donc, mes économies plus l'argent que j'investissais, bien sûr. Ok, au départ, c'est énormément d'argent. Donc, premier échec, ok. Premier vrai échec financier. D'accord. Parce qu'avant, c'était des échecs où je perdais 2 ans, en fait. D'accord. Et là, c'était vrai échec financier. Et en plus, je n'ai rien appris. Enfin, du moins, je n'ai rien appris tout de suite. Ok. J'ai appris plus tard en analysant ce que j'ai fait. Et c'est vrai que c'était un coup dur, sachant que je ne savais pas ce que c'était un business plan à l'époque. J'avais ma famille qui mettait la pression. On va trouver un vrai travail. Voilà. Retourne à l'école, c'est bien. Donc, ta famille, ils ne sont pas du tout issus de l'entrepreneuriat. Du tout. Et encore moins, je veux dire, en ligne, quoi. Ouf. Non, mais si c'était si facile, tout le monde le ferait, quoi. Gagner 1 000 euros par semaine avec le e-commerce, c'est bon, quoi. Si c'était si facile, pourquoi ? Moi, je ne le ferais pas. C'est ce qu'on me disait tout le temps. D'accord. Et du coup, on me disait, va travailler pour de vrai, quoi, en fait. Parce que moi, je faisais les chantiers, les boulots, etc. C'est intéressant d'avoir, parce que moi aussi, j'ai été sur les chantiers avant, j'étais plombier et tout ça. C'est intéressant d'avoir l'aperçu, en fait, et la vie de départ de toutes les personnes qui interviennent sur la chaîne. Tu vois, Rémi, lui, Rémi Juppie, lui, il avait déjà, donc, des personnes dans son entourage qui étaient déjà entrepreneurs. Moi, pas du tout. Toi, pas du tout. Pas du tout. Théophile, pas du tout non plus de son côté. Et donc, c'est vachement intéressant. Tu parles vraiment de zéro avec un premier échec déjà de base, quoi, direct. Ah oui. En fait, je pense que ça m'a suivi. Pendant un moment, j'ai cru que j'avais la poisse. D'accord, ok. En fait, c'est vrai. J'ai cru que j'avais la poisse. Mais en fait, avec le recul, je comprends que non. Mais ça a été une série d'échecs et ça continue aujourd'hui. Je fais beaucoup d'échecs. Mais c'est ce qui me permet, justement, de me reconstruire. Et c'est ce qui a fait la différence entre, je pense, celui que j'étais à l'époque, qui se fait abattre et qui, après, se dit, franchement, j'ai mis autant de temps pour rien du tout. Qui met du temps à rebondir. Ou te dire, genre, j'ai la poisse, j'ai la poisse. En fin de compte, c'est rarement ça. C'est surtout des actions que tu vas mettre en place qui ne sont peut-être pas les bonnes. Et ce qui est important, comme tu l'as fait, c'est de revenir à chaque fois sur ces échecs pour voir qu'est-ce qui a été mal fait. Pour essayer, après, de faire mieux pour la suite. Mais c'est vrai que des échecs, on en aura toujours. Même nous, aujourd'hui, on en a souvent. Et voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les succès, ça va toujours surpasser énormément les échecs que vous avez eus. C'est difficile à le concevoir tant que tu n'as pas eu vraiment du succès. Du vrai succès, parce qu'il y a succès et succès. Et je pense qu'il y a différents niveaux. Parce que pour moi, à l'époque, faire 1 000 € par semaine, c'est un succès. D'ailleurs, je quantifiais mes succès avec l'argent beaucoup. Et justement, après, si on en parlait un peu en off, tu as la maladie de regarder tes mois. Tu vois, ce mois-ci, j'ai fait tant, c'est un succès. J'ai fait plus x %. Le mois d'après, je n'ai rien fait ou j'ai fait moins. Alors là, c'est un échec. Et c'est vrai que la notion de succès et d'échec, au plus, tu évolues. Et au plus, elle est différente, en fait. Ce que tu considérais comme un échec au départ, c'est même une poussière. Quand tu évolues, c'est une poussière. Enfin bref. Je pense que c'est très intéressant, ce concept. Ok, ok. Donc, ouais. Donc, début assez difficile au départ pour toi. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es en Thaïlande ? Voilà, tu es venu ici. Comment ça se fait ? Comment est-ce que nous, on s'est rencontrés ? Tu peux même le raconter, je pense. Ouais, c'est une anecdote. Ouais, une petite anecdote par rapport à ça. Alors, la Thaïlande, la Thaïlande, la Thaïlande. Je voulais toujours vivre en Asie. Je voulais toujours vivre en Asie. À la base, je ne devais pas aller en Thaïlande. C'était le Vietnam. C'était le Japon. C'est le Vietnam, Japon. Je ne savais pas. Tu ne savais pas. Je ne savais pas. Mais c'était écrit. Je me suis dit, voilà. On se rencontre au travers de quelqu'un que nous connaissons tous les deux. On ne se connaissait pas du tout, toi et moi. Ouais, pas du tout. Voilà. Et en fait, je crois qu'on s'est rencontrés peut-être une semaine avant qu'on se voit en physique, qu'on parte d'abord à Dubaï avec Lucas Beaver. Donc, c'était assez marrant de se rencontrer à la gare de Nice en plus, etc. On a pris le taxi ensemble. On arrive à l'aéroport. Enfin bref, on a fait connaissance en fait. Mais du coup, on a fait le voyage ensemble. C'est ça. On arrive à Dubaï. Bon, ça ne nous a pas plu. On part alors qu'on avait à la base une semaine de vacances. On récupère donc Lucas Beaver dans le voyage. On l'emmène dans Thaïlande. En Thaïlande. Et là, on s'est bien trouvé. Et après, Thaïlande et puis toi, tu n'es plus jamais reparti. Alors, c'est ça en fait. Donc, ça, c'est marrant. Je suis arrivé en Thaïlande. Je ne savais pas vraiment pourquoi j'étais là-bas. Je me suis dit, je viens ici pour voir des belles choses. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un pouvoir d'achat qui est quand même abusé par rapport à l'époque, ce que j'avais, etc. Et je me suis dit, je veux voir des belles choses. Je veux voir ce que ça fait de bien vivre, mais vraiment très bien vivre. Je suis parti avec cette optique-là. Et cette optique-là, je l'ai perdue dès que je suis arrivé en fait. Donc, ça a changé. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ce rapport avec la Thaïlande. Un peu à tomber amoureux du pays. Et puis après, j'ai appelé mon père un mois et demi. Après, je lui ai dit, je ne vais pas rentrer. Il était choqué. Excellent. Tu m'étonnes. Oui, je ne vais pas rentrer. Pour les parents, c'est toujours difficile. Et du coup, tu n'es pas rentré. C'est même eux qui sont venus pour l'anecdote en Thaïlande. Et donc, tu as armé toute ta famille ici. Oui, ça, c'est le projet de l'année 2021, expatriation. Oui, super. Toute ta famille. C'est top, ça. Tu vois, je ne suis pas venu dans cet objectif-là à la base. Oui, carrément pas. Surtout que tu devais partir au Vietnam ou peut-être au Japon tout seul et… Au final, je ne suis jamais parti. Oui. Ok. Du coup, tu es venu ici et puis c'est super. Tu es heureux et puis génial. Ok. Donc, est-ce que pour toi, il y a une personne ou quelqu'un ou quelque chose qui a fait que tu as eu un déclic et que tu t'es lancé dans le e-commerce, dans l'infoprenariat avant même de venir en Thaïlande ? Ok. J'ai un peu de mal à m'en souvenir de ça parce que le déclic de base, je crois que c'est souvent plusieurs choses en fait. Oui, c'est ça. C'est plusieurs choses. C'était une grosse revanche à prendre sur la vie, je pense. C'était pas mal de haine qui m'ont poussé quand même. C'était le moteur au départ. Il faut le dire. Il faut le dire. C'était le moteur et c'est ce qui m'a permis de me relever. Parce que quand tu as un échec et que tu es mou, tu restes au sol. C'est ce qui m'a poussé. C'est de me dire non, je ne veux plus de cette vie-là, je hais cette vie-là et je veux en sortir. Et c'est ça. C'est le fait d'avoir, je pense que ça a été le premier moteur en fait. T'es compétiteur, mais ça c'est bien parce que c'est vachement important. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça en France. Bon, nous on parle de la France parce qu'on connaît bien. Il y en a quand même. On est français. Oui, mais il n'y en a pas énormément. Mais il y en a moins en moins. Il n'y en a pas énormément. C'est un espèce en mode de inspiration. Il n'y en a pas beaucoup. Et même en Thaïlande, en Thaïlande c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très compétiteurs et qui, par rapport à ça, s'ils ont un échec, ils ont un échec. C'est ça. Pour eux, c'est fini. Ils ne vont pas persévérer. C'est super important de persévérer. Je pense que le déclic dans tous les cas, pour moi, tu as deux types de choses. Tu as des situations de ta vie où tu vas avoir un ensemble d'événements qui vont faire ta déclic et puis tu as des fois où ça va te tomber dessus comme un coup de massue. Et en général, c'est un ensemble de choses. C'est un ras-le-bol. C'est se poser aussi, être pragmatique et se dire bon, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Ça, je l'ai eu assez jeune et de me dire en fait, je le sais pertinemment, je ne vais pas pouvoir avoir un patron, je ne vais pas pouvoir suivre le moule. Ce n'était pas possible et ce n'était pas une rébellion d'ado. Ce n'est pas possible, c'est impossible, c'est incompatible avec ça. Pendant un moment, j'ai eu peur. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Mais je sais que je vais être riche, j'ai envie d'être riche. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? C'est super. C'est super. Ok, donc du coup, maintenant que tu es entrepreneur à succès, que tu vis à 100% de tes business en ligne, que tu es en Thaïlande, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta routine tous les jours ? Qu'est-ce que tu fais du lever au coucher sur la semaine ? Comment est-ce que tu gères tout ça en fait ? Entrepreneur à succès, comme je te le dis souvent, même en off, je ne me définis pas à succès. Pour moi, le succès, j'ai encore un peu de marge. Mais ça commence à bien marcher depuis un moment et ça va faire peut-être deux ans et demi, trois ans que je vis pleinement de mes business. C'est-à-dire que je n'ai pas eu à devoir retravailler à côté. Je vis pleinement de mes business et j'en vis très bien. L'idée, c'est quelle est ma routine, quelle est ma façon de travailler aujourd'hui. Par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est très différent de ce que je faisais avant déjà. Je ne sais pas ce qui va être le plus pertinent. Quand j'ai démarré, c'était que je me levais, j'allais le PC, je ne faisais que ça. Je faisais travailler en fait et je regardais ce qui rapporte de l'argent et je me concentrais à faire que ça. Donc, il n'y a vraiment que le focus sur l'argent ? Focus sur l'argent parce qu'à l'époque, j'avais besoin d'argent en fait. Pour moi, le succès était égal à l'argent. Et puis, j'avais besoin de montrer aux autres aussi qui m'avaient dit à côté, regarde, tu n'y arriveras pas, que j'allais faire de l'argent. Ça, ça a très vite disparu dès que j'ai commencé à gagner l'argent. Mais c'est la base de ça. De toute façon, moi, c'était pareil. Dès que j'ai commencé à gagner un peu d'argent, ça a disparu. Au début, j'ai flambé. Puis après, retour sur la réalité. Du coup, quand j'ai démarré, c'est vrai que la routine était complètement différente. C'était concentré sur le travail, c'était focus. J'ai essayé de faire venir mes potes dans le business aussi et je me suis très vite heurté au fait que ce n'est pas fait pour tout le monde, premièrement. Et puis, il y a aussi le fait que quand tu démarres, je pense que tu n'es pas bon pour avoir une équipe. C'est-à-dire que je travaille et puis j'avais mon pote à côté et je lui disais, travaille. Il travaille sur quoi ? Travaille, c'est tout. Il travaille. Tu pensais qu'il était vraiment autonome et tout. Et ce n'est pas du tout le cas. L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et je pense que réussir en solopreneur, ça demande beaucoup d'être autonome, d'avoir de la ressource. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Après, par contre, là, on va parler de startup et tout, ça n'a rien à voir. Donc, nous, on est dans le cas de solopreneur. Et là, aujourd'hui, moi, ce que je fais, ce n'est plus du tout cette vision solopreneur. Ça va faire peut-être deux ans que je ne suis plus tout seul dans ma boîte vraiment à plein temps. Et là, je dois gérer quand même des gens. Je suis plus dans le poste de manager. Je vois ce que tu veux dire. Je ne suis plus dans le poste de manager. Tu délègues, mais tu manages tes équipes. Non, non. Justement, en fait. Déjà, je délègue plus. Tu as un manager qui s'occupe de ça ? Exactement. En fait, je ne délègue plus. Mes journées aujourd'hui, ma routine, elle est concentrée sur la croissance. Pas sur l'argent, pas sur les chiffres. L'argent, ça se refait, on s'en fout. C'est la croissance. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur quelle structure je travaille et sur quelle structure mon équipe est faite. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'essaye de scaler, parce que tu peux avoir des e-commerce qui tournent bien, tu peux avoir des business qui tournent bien. Et puis, dès que tu veux scaler, tu auras des blocages externes, genre Facebook qui te bloque. Ça peut arriver. Mais tu auras des blocages surtout internes. Tu n'es pas prêt pour scaler. Ton équipe, elle n'est pas du tout formée pour assumer qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre. Ou alors, elle n'est pas du tout formée pour des plus gros volumes. Ou alors, ils ne sont pas autonomes. Et tu dois supposer tout ça en fait. Et à chaque fois que j'ai échoué, je me suis rendu compte que ma routine, elle était concentrée sur quoi ? Elle était concentrée sur manager et elle était concentrée, je parle aujourd'hui, sur manager et elle était concentrée surtout sur faire de l'argent. Aujourd'hui, j'arrête de faire ça. J'ai quelqu'un qui gère complètement mes opérations, que je forme. Donc au final, je ne forme plus qu'une personne et j'ai qu'une personne qui me rendait compte. Et après, j'ai cette équipe justement où je suis toujours après en contact. C'est vachement intéressant. Mais après, c'est difficile de trouver la bonne personne qui va manager… J'ai viré 10 personnes. Ça, ce n'est pas évident au niveau de la délégation. C'est très dur. Et encore une fois, c'est ça le mot, tu vois, tu dis déléguer. Moi, ce n'est pas le mot que j'ai. J'embauche les gens. On a vraiment une vision. Tu vois, j'ai pris ce côté startup et je l'apporte dans ce que je fais parce que je me dis qu'est-ce qui décolle, ce n'est pas l'infopreneur. L'infopreneur ou l'e-commerçant, c'est bien. Tu peux faire 10 millions par an. Par an, tu ne monteras jamais à plus. Et tu regardes les startups. Tu regardes Facebook par exemple. Tu peux regarder Airbnb, Netflix. Il y en a plein. Ils ne travaillent pas comme nous. Et du coup, je me suis dit comment est-ce que je peux amener ça dans mon business. Et j'ai eu la chance de parler avec des mecs dans l'e-commerce qui font 9 chiffres par an. C'est des malades mentaux. Et ils ne te parlent que d'un truc les mecs, système. C'est des systèmes et des process qui sont mis en place. Mais il y a un truc de fou. Et j'ai perdu un an là-dessus en fait. J'avais des trucs qui tournaient. Ça, c'est vrai. J'avais des trucs qui tournaient. On avait des shops à plusieurs centaines de mille d'euros par mois et tout. Et à vouloir faire la transition de plusieurs centaines de mille d'euros par mois au million, deux millions par mois. Parce que quand tu vas chercher justement ces informations, c'est ce que tu vas chercher. S'il te manque les process et les systèmes, ça n'avance pas. Après, j'ai connu le capital et tout. Mais tout s'est cassé la gueule. Et là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas les bonnes personnes dans l'équipe, etc. Donc, ma routine aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? En soi, je ne travaille plus donc avant dans le sens acharné. Par contre, je suis concentré et je réfléchis beaucoup plus. Je suis concentré sur, dans cette vision, quel est notre objectif ? Où est-ce qu'on veut aller ? Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pertinent ou pas ? Donc, tu es plus la tête pensante et après, tu as les petites mains de ton équipe qui vont… Pas les petites mains parce que… non, des talents. Des mecs qui sont même plus… Oui, des talentueux. Tu vois ? Moi, j'ai un problème. C'est ça. J'ai un problème, c'est par exemple, je sais ce qu'il y a à faire, mais je ne le fais pas. Parce que ça ne me plaît pas, ça m'a ennuyé déjà en fait. Donc, j'ai établi ce qu'il y avait à faire et je sais pertinemment que c'est ce qu'il faut faire. Par contre, exécuter, je ne suis pas constant dans mon exécution. Par contre, quand je vais exécuter, je vais exécuter comme un gros malade et en une journée, par exemple, je vais faire dix fois plus qu'un type va faire en un mois pour moi. D'accord. Et je sais que ça, c'est un défaut en fait. Pour moi, c'est bien. En tant que solopreneur, pour la boîte, c'est un défaut. Donc, ma routine, elle est concentrée justement là-dessus. Et ça, c'est assez difficile de faire la transition. Et voilà. Ok. Donc, du coup, tu te lèves le matin. En fait, tu fais quoi le matin dès que tu te lèves ? Tu vas gérer ton équipe ? Tu vas parler à ton manager ? Quelles sont les tâches que tu vas faire le matin ? Parce que l'après-midi, par exemple, tu te reposes. Moi, généralement, l'après-midi, je fais des tâches plus tranquilles. Le matin, des tâches vraiment importantes. Donc, à fond le matin et puis l'après-midi, plus tranquille. Ok. Alors, ça, c'est une question vraiment qui est intéressante parce que ça va être en cycle en fait. Ok. Je vais avoir des cycles où je vais me lever très tôt. Je vais avoir des cycles où je vais me lever très tard en gros 9 heures, tu vois. D'accord. Et l'idée, c'est que… Je ne sais pas comment vraiment te répondre à ça en fait, tu vois. Genre, tu travailles beaucoup sur une semaine et la semaine d'après, tu ne fais rien. Non, même pas. Même pas, même pas. En fait, ça dépend. J'ai vraiment des cycles. J'ai des phases de travail où je sais que je vais devoir travailler parce que là, par exemple, tu vois, on est en train de lancer un super thème. Là, on est en train de pivoter sur du SaaS. D'accord. Là, je travaille. Et ça me plaît, tu vois. Oui, ça te plaît. Mais l'e-commerce… On en parlera bien en profondeur après. Voilà. L'e-commerce, je n'ai aucun intérêt à me lever le matin. Je veux dire, pourquoi je vais me lever le matin ? Je veux dire, pour faire quoi ? Oui, oui. Une fois que ton e-commerce tourne, pour faire quoi ? Tu délèges vraiment tout avec ton manager et ton équipe. Donc, du coup, tu n'es plus… C'est ça. Encore une fois, ce n'est pas délégué parce que délégué, c'est genre tu perds le contrôle en soi. Exemple, tu vas prendre un freelance. Moi, je ne veux pas de freelance dans ma boîte. J'en veux que pour des tâches où vraiment, je m'en fous un peu. Exemple, si demain… Des tâches éphémères à faire de temps en temps. Éphémères ou alors, par exemple, le SAV, tant que je n'ai pas de shop qui tourne plein temps, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui est dans ma boîte au SAV. Ok. Par contre, un mec qui fait des vidéos, j'en ai besoin. Ok. Et je ne parle pas de vidéos YouTube, je te parle de vidéos e-commerce par exemple. Un mec qui fait du contenu, un mec qui va fermer boutique, un mec qui va fermer ads. Ça, j'en ai besoin dans ma boîte. En permanence ? En permanence. Ok. Et surtout, ce dont j'ai besoin dans ma boîte en permanence, c'est des gens qui ont la même vision. Donc, moi, ma routine va dépendre en fait de ce qu'on fait. Là, aujourd'hui, comme je dis, je me concentre sur le SAAS. Je suis en train de pifoter mes activités, ce software, c'est jamais fait, etc. Donc, là, je fais du managing parce que je gère des freelances en fait. Ok. Et ça, c'est horrible. Donc, je me lève tôt le matin, je travaille le matin quand même deux, trois heures. Après, je fais autre chose, je fais ma vie, ça dépend vraiment de ce que je fais et je vais rebosser le soir en général. Ça, c'est ce que je fais en ce moment. J'ai eu des phases où je travaille très tôt le matin, où je ne travaille plus ou j'ai eu des phases où je travaille toute la journée, où je ne sors pas, où je ne mange pas. Enfin bref, ce n'est pas ce qui m'a apporté le plus. J'ai des phases où je fais énormément de sport et ça, c'est mieux. Ok. Et au final, tu ne travailles quasiment pas. Je ne sais pas te répondre vraiment avec précision. Donc, tu n'as pas vraiment de routine à installer. Ah non, je n'ai pas de fantasme. En vrai, je pense que… C'est en fonction de tes projets, de ce que tu fais, ce que vous faites au sein de l'équipe, au sein de ta boîte et de tes différentes boîtes. C'est ça. Ok. Mais là, au final, en soi, si on reste dans notre zone de confort, je n'ai plus vraiment besoin de travailler. Je vais bosser deux heures par semaine. Je bosse deux heures par semaine et ça tombe. Ok. Mais par rapport à ce que je vais faire, dès qu'il y a du challenge, tu es obligé forcément d'être là. Et ma routine de travail est surtout en fait, je pense, ok, j'ai ça que je dois faire. Je vais goupiller des types. D'abord, je vais mettre un process en place. Je vais goupiller des types pour faire ça. Et puis après, je vais voir comment est-ce que ça se passe. Et puis, je vois quand j'ai analysé comment ça se passe, comment manager ça, je vais prendre quelqu'un de mon équipe. Je vais dire maintenant, tu vas gérer ça. Et tu ne vas rendre compte qu'à moi. C'est ma routine en fait. Ce n'est pas sexy, mais c'est ma routine. Ok. Ça peut être sexy ou pas, mais c'est toi, c'est ce que tu fais et tu es productif comme ça. Et ça avance comme ça. C'est plus efficace. C'est ça en fait. Si tu te positionnes en mode, tu es solopreneur, ce n'est pas efficace. Tu as une boîte. En fait, c'est ça l'idée en fait, c'est que tu dois te dissocier en fait. Tu peux leader ta boîte, tu peux avoir la vision, etc., de l'exécution dans ta boîte. Mais au final, ta boîte, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, ce n'est pas toi. Ce n'est plus toi. Oui. C'est tes valeurs. C'est les valeurs de base, mais après, c'est ton équipe ta boîte. Oui. Et moi, je ne dois pas être un poids pour mon équipe. Donc, mes routines, elles vont être très simples. Alors, comment est-ce que tu gères la liberté grâce à ton business ? Quand je parle de liberté, nous, sur la chaîne, on a un programme qui s'appelle Ecom Liberté. C'est la liberté financière, géographique et temporelle. Les trois types. Alors, comment est-ce que tu gères ça ? Est-ce que tu travailles quand tu veux ? Tes finances, comment tu les gères ? Ok. C'est une bonne question. Je pense que c'est une très bonne question. Je pense que je la gère très mal. D'accord. Voilà. Je pense que… Tu la gères à ta manière. C'est une question privée. Voilà. Je la gère à ma manière, mais dans l'idée de la liberté, le concept de liberté, les cocotiers, le machin, je la gère très très mal. D'accord. Je ne pars pas en vacances, je ne sors pas de chez moi, très peu. Et en vrai de vrai, là où est-ce que je la gère bien, c'est que je ne fais que des choses qui me plaisent. Ok. À l'époque, je ne pouvais pas faire que ça. Enfin, du moins, je ne pouvais faire que ça. Mais si je faisais que ça pendant trop longtemps, je n'avais plus rien. Après, il fallait que je retourne faire des choses qui ne me plaisent pas. Un peu comme les mecs qui vont venir en Thaïlande, ils vont faire deux semaines et puis ils rentrent après pendant deux ans. Ce que je fais des mois avant. Voilà. Moi, je n'ai pas eu à le faire. Après, d'un point de vue, la liberté, comme on l'entend, tu sais, de pouvoir après t'acheter ce que tu veux, les marques, les restaurants, le machin. Bon, là, je ne vais pas dire le mot, tu vas être démonétisé, tu vois. Mais les restaurants… Je n'ai pas eu. Tu n'as pas encore mon utilisation ? En gros, tu vois, les restaurants, on s'est fermé là maintenant. Donc, compliqué. Mais c'est vrai que sinon, je vais pas mal au restaurant. Ouais. En fait, je fais des petits plaisirs. Je vis tranquillement ma vie. Qui pour toi sont des petits plaisirs. Mais en France, tu ne manges pas tous les jours au restaurant, tu vois. Aujourd'hui, tu manges tous les jours au restaurant. Et je pourrais le faire partout dans le monde. Oui. C'est ça qui est bien aussi surtout. Ce que je veux dire, c'est que pour toi, maintenant, c'est devenu quelque chose de normal en fin de compte. Mais avant, pour moi, lorsque j'allais au restaurant avec ma famille, c'était pour les anniversaires. Voilà. C'était pour les gros événements, tu vois. C'est ça. Maintenant, ici, on peut manger tous les jours au restaurant. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment super. C'est ça. Mais même en France, tu vois. Parce que c'est vrai que la Thélande, c'est moins cher. Enfin, ça dépend où tu vas manger. Ça dépend où. Ça dépend où tu vas manger. Il y a des restaurants qui sont beaucoup… Il y a des restaurants. Voilà. Ça fait carton quoi. Mais l'intérêt, c'est justement de pouvoir se dire en fait, je peux faire ce que je veux. Aujourd'hui, je fais ce que je veux. Demain, je fais ce que je veux. Dans dix ans, si ça continue comme ça, parce qu'on ne sait jamais. Il n'y a pas de bois. Je ne peux pas toucher du bois. Mais on ne sait pas où j'en serai. Mais je pourrais faire ce que je veux si ça continue comme ça. Donc voilà. Pour moi, liberté, le rapport, il est là. Demain, pour moi, liberté, ce n'est pas d'acheter une voiture. Ce n'est pas d'acheter une maison, parce que c'est des encres en fait. C'est des crédits, c'est des choses comme ça. Et pour moi, le fait d'être libre, c'est d'être agile, de pouvoir te dire, je peux travailler où je veux. C'est vrai. Donc, c'est bien. Tu as une belle vision de la liberté. Mais ce n'est certainement pas le fantasme. C'est réel. Demain, je dois ouvrir des bureaux pour ma boîte. En soi, tu n'es pas vraiment libre. Tu peux être un coureur… Même si demain, tu ne fais pas un crédit pour une maison ou autre, même si tu l'achètes le cash, tu seras quand même ancré à cet endroit et c'est ça que tu n'aimes pas trop. Non, ce n'est pas tellement ça. À moins que tu sois tellement blindé que tu peux t'acheter plusieurs propriétés dans tout le monde. Pour moi, l'encre, dans le sens, c'est avoir justement des créances, avoir des choses qui t'attachent quelque part. Par exemple, si demain, je vais te faire construire une maison sur Turing My parce que ça, c'est dans mes projets, je vais construire une maison. Si je le fais pour revendre ou pour louer, c'est cool. Si je le fais pour moi, c'est une encre. Là, par exemple, j'ai un contrat avec ma maison. Ça dure deux ans. Bon, tu t'envoies quand même pas mal de cash tous les mois pendant deux ans, c'est énorme. Tu ne peux pas casser le contrat comme ça. Bon, deux ans, ça va. Mais le concept de cette liberté, je veux dire, en fait, le fantasme de pouvoir être backpacker, passer d'un autre à l'autre, etc., ce n'est pas du tout ma réalité. Je déteste ça. Je trouve que c'est contre-productif. Après, tant mieux, si ça plaît à certains, moi, par moi, la liberté, c'est de pouvoir faire ce que je veux avec ma famille. C'est de pouvoir dire à ma famille, maintenant, vous vous cassez de France, excuse-moi du mot, et vous venez ici, vous ne travaillez plus ou alors vous faites ce que vous voulez parce qu'on a l'argent, parce qu'on est bien. Pour moi, c'est ça la liberté. Ce n'est pas le fantasme. C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Pour moi, c'est le plus beau truc que j'ai fait en cinq ans. Ok, super. On va basculer du coup sur la question qui suit, qui va être donc ton futur. De quoi tu rêves dans le futur vraiment dans le privé, le personnel ? Ok. Perso ? Perso, oui. Pour moi, perso égale pro. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, ok. C'est ça. Après, je vais essayer de rester vraiment dans le perso au type personnel. Pour moi, l'accomplissement, c'est quelque chose qu'on est toujours en train de chercher et c'est trouver l'équilibre en fait. Je pense que pour être accompli dans mon perso, il va falloir avoir des trucs qui tombent bien parce que le business, c'est forcément très lié. Après, on parlera des projets professionnels. Voilà, professionnels bien sûr, mais dans le perso, je pense qu'il faut un équilibre. Il faut un équilibre dans l'amour, il faut un équilibre dans les relations, il faut un équilibre dans tes compétences. C'est cool d'être compétent. Quand tu es bon dans quelque chose, j'adore résoudre des problèmes. Tu es bon là-dedans, c'est satisfaisant. Tu as besoin de ça en fait, tu as besoin d'avoir du challenge. Pour moi, dans ma vie, je m'ennuierais beaucoup pour être poli si j'étais toute ma vie dans un ramac. Il y a des gens que ça leur plaît. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir un équilibre entre l'amour, la compétence, la liberté financière, le fait de pouvoir être payé, etc. Est-ce que toi aujourd'hui, tu as un équilibre ? Selon toi, est-ce que tu es équilibré par rapport à tout ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, Axel est amoureux ? Tu voulais parler d'amour aussi, tu m'as dit avant le truc. Tout ça, c'est des trucs, je pense que c'est un peu propre à chacun. Tu vis avec une Thaïlandaise depuis plusieurs années. Je vis avec une Thaïlandaise depuis deux ans, bientôt trois ans. C'est ça. Et donc du coup, ce que je te lisais par rapport à l'équilibre, dans le perso, c'est ce que je recherche en fait. C'est à m'être accompli. Et tu vois un truc qui me fait beaucoup de plaisir et que je ne fais pas assez souvent, c'est de la charité. Par hasard, j'ai fait de la charité en Thaïlande. C'est un truc bizarre que tu ne retrouves nulle part ailleurs. Ça me plaît ça aussi. Et tu vois, c'est un truc que j'aimerais plus faire dans mon perso. Mais pour pouvoir avoir justement cet équilibre-là, je dois aller chercher plus d'argent. Ou alors, je dois aller chercher des compétences qui me permettent de lever de l'argent. Et c'est en fait ce qui me… voilà, c'est mon perso. Voilà comment est-ce que je le vois. Je pense qu'on est toujours en évolution, qu'on n'est pas complet. Et l'accomplissement se passera dans différentes sphères en fait. Et oui pour l'amour. Alors ça, c'est une vision. Il y a des gens qui vont dire « je suis très amoureux » machin. Pour moi, l'amour, c'est quand même assez chimique. Tu vois, c'est sûr ? C'est propre à chacun. Je pense que ce qui est le plus important, c'est avoir un bon partenaire de vie. Ou tu te sens bien. Ou tu sais que tu peux compter. Ou tu sais qu'il y a des sentiments, etc. Par contre, c'est pas le gaga de l'amour, c'est pas moi. Comme ça, c'est carré. Par contre, ça ne veut pas dire que tu vas être quelqu'un de pas bon pour ta famille. Je pense que c'est propre à chacun. Ok, super. Merci pour ces réponses. Du coup, maintenant, on va basculer sur des futurs projets, mais vraiment des professionnels. Tu nous as dit tout à l'heure que tu partais sur des systèmes un petit peu SaaS. Carrément. Donc, système à abonnement, tout ça. Tu vas vraiment nous en parler maintenant. Écoute, on t'écoute. Yes. Écoute, ça me fait plaisir. Je vais être le plus bref possible. Allez. Pourquoi est-ce que je parle là-dedans ? C'est un déclic. Ça, c'est un déclic. Tu vas en parler juste avant. Ok. C'est de me dire, je suis limité dans l'impact que je peux avoir en tant que personne. Ma boîte est limitée dans l'impact qu'elle peut avoir en tant que boîte. Et si on ne parle que d'e-commerce par exemple, quand tu vends un produit, quand tu as une marque ou tu as plusieurs marques, tu es limité dans le sphère de client potentiel que tu vas pouvoir toucher. Ok. Quand tu fais du coaching, quand tu fais de la formation, etc., c'est cool. C'est une façon de te diversifier, mais tu es limité dans l'impact. Tu ne peux pas former tout le monde. Oui. Tu ne peux pas aider tout le monde. Et pas tout le monde n'a envie d'être aidé ou peut être aidé par ta manière d'aider. Et ça, forcément, tu es capé. Et du coup, moi, ce qui m'a posé, on va dire, problème, c'est que déjà, je n'avais pas les ressources que je voulais pour mes business. Donc, j'avais des choses qui manquaient. Et je me dis, ok, ça, il faut que je le fasse développer, mais ça coûte blindé. Donc, du coup, j'avais remis, remis, remis plus tard. Ok. C'est un gros impact et passer, tu vois, une capitalisation, tu vois, qui n'a plus rien à voir. Supérieur. Oui. Tu as quelque chose, c'est un rouleau compresseur. Comment faire un rouleau compresseur ? Un scaling, vraiment un gros scaling. Voilà. Carrément, pas tout remettre en question, mais… Tout remettre en question, maintenant. Etc. Ça t'a vraiment fait basculer vers cette décision de partir sur des… Du sas, ouais. Du sas. Et c'est ça. En fait, j'ai un mentor là qui fait… En deux ans, il a une valeur de quasiment 100 millions de dollars sur sa boîte. Ça, c'est en partant de zéro, tu vois. En deux ans, 100 millions. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que déjà d'une, il y a beaucoup d'argent à faire, mais c'est surtout au niveau de la croissance. Quand tu dis que le mec, il part de zéro, ça ne vaut rien, tu vois. Il investit de son cash, il investit de ses ressources financières, il investit de son temps. Il met une équipe en place pour faire un truc, tu vois, qui devient énorme, une boule de neige énorme. Qui aujourd'hui, il a les plus gros clients, tu vois, de l'infoproduit aujourd'hui, il les a. Dans l'e-commerce, il y a des plus grosses marques, etc., il fait du tracking. Ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais attends, comment est-ce que ça, on peut le copier et le coller dans ce qu'on fait ? Et puis, en commençant comme ça, en fait, j'ai rencontré plein de gens qui sont super intéressants et j'ai ouvert la porte dans un monde où je ne pensais pas du tout que ça allait me plaire, tu vois. Développement, je ne suis pas un codeur, je n'y comprends rien. Et là, on a commencé avec un thème, on a commencé avec ça et on s'est dit comment est-ce que justement, on peut disrupter le marché de l'application. Parce que tu vois qu'il y a plein d'applications qui sortent tout le temps. Ok, donc toi, ce que tu aimerais, c'est donc plus rentrer dans les détails, pour plus rentrer dans les détails, ça serait développer des applications pour les e-commerçants. Pourquoi ? En soi, je veux faire un écosystème. D'accord. Pour moi, la porte d'entrée, là, ça a été, je développe le super thème en ce moment. Là, on le lance. Je pense qu'au moment où on a sorti l'interview, c'est lancé. D'accord, super. Et c'est ça. Tu l'avais vu, tu as vu le concept qu'on a, la vision qu'on a ? Oui, oui. Tu centralises tout, simplifies ta vie et puis voilà, on t'a gagné de l'argent, etc. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, j'ai envie de garder cette vision-là et ce truc d'impact, tu vois, tu peux impacter 10 000 personnes avec ça. Je ne pourrai jamais parler avec 10 000 personnes, tu vois, en face-face. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. En si peu de temps. Donc voilà, ça, c'est l'idée. Et j'ai envie de garder ton écosystème ou de me dire justement, voilà, ça, c'était la porte ouverte parce que c'était assez simple. Maintenant, j'ai envie d'aller développer des trucs plus poussés, tu vois. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes et énormément de personnes avec tes outils. Exactement. Je veux commencer avec l'e-commerce parce que c'est là où j'ai mes compétences. Oui. Il ne faut pas t'éparpiller. Voilà, je ne suis pas un codeur. Par contre, mes compétences sont en e-commerce et je sais pertinemment que si je vais me concentrer sur quelque chose, je vais savoir avec l'expérience dire ça, ça a de la valeur ou ça, ça n'en a pas. Et puis après, je vais confirmer avec les gens quand même. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez développer en gros, sans donner trop de détails, mais qu'est-ce que vous voulez développer dans le futur ? C'est des outils qui n'existent pas du tout ou des outils qui existent mais un peu remodelés à votre façon. C'est quoi exactement ? Alors, je pense que l'expression, il ne faut pas réinventer la roue, elle est exacte. Regarde par exemple Facebook, ils n'ont rien inventé du tout. C'était MySpace sauf qu'ils se sont adaptés aux étudiants à la base. C'est inspiré mais amélioré. En fait, tu peux prendre des choses, tout existe déjà, tous les produits existent déjà. Il faut regarder en fait qu'est-ce qu'il y a, quels sont les besoins, comment est-ce que le marché a évolué et est-ce que ce qu'il y a en place, ça a évolué avec le marché ou pas ? Moi, c'est la vision que j'ai. Et je me rends compte qu'il y a énormément de produits que ce n'est pas le cas. Alors, ça demande par contre beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande des équipes. Tu vois, c'est là où c'est important d'avoir des mecs qui sont super quali parce que si tu n'es pas bon dans ce que tu demandes à être fait, genre exemple le code, tu vois, moi je n'y comprends rien. J'ai besoin d'avoir un mec ou c'est une référence, je peux lui faire confiance et il va ensuite chercher des gars qui vont le faire pour moi. Et moi, je suis plus dans une position du coup d'investisseur et de conseil stratégique là-dedans et de me dire, ok, cette chose-là, on la veut, pourquoi ? Cette chose-là, on ne la veut pas, pourquoi ? Et puis après, d'aller vérifier avec l'audience. Mais aujourd'hui, ma vision, ce n'est pas de, tu en parlais avant qu'on allume en plus, ce n'est pas de faire, ah tiens, ce concurrent, il fait ça, je vais faire la même chose mais un peu mieux parce que sinon, je n'apporte rien. C'est justement de disrupter le marché et se dire comment est-ce que le marché évolue, comment est-ce que je projette et comment est-ce qu'avec les datas qu'on a, on projette comment le marché va évoluer et comment est-ce qu'on va justement aller se passer non pas là, maintenant, aujourd'hui mais demain, avec ce qu'on développe aujourd'hui. C'est la vision que j'ai et ça, ça m'excite vraiment beaucoup, c'est le truc qui me plaît le plus. Ok, super. C'est bien que tu te lances sur ces projets à ce moment-là. C'est fatigant. Ok, tu m'étonnes. Un lancement, de toute façon, tu pars de zéro, après c'est, enfin de zéro entre guillemets, mais après c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Et surtout que personne ne croit à ton projet, tu vois, et c'est ce que ça m'a fait ressentir quand je me suis en salle d'un. C'est un peu comme au départ en fait. Comme au départ. Quand tu démarrais, comme on en a parlé. Les gens ils te regardent avec des grands yeux, tu vois. Au début de l'interview, ouais. C'est ça, les gens ils te regardent avec des grands yeux parce que tu te dis voilà, ça c'est mon idée, ça c'est ce que je vais faire et les mecs ils sont en arrière. Non. C'est de la merde ton truc. Ouais, bah on verra. Moi j'ai des trucs et tu vois, je le vois clair. Ok. Il faut avoir la vision finale et il faut la transmettre à ton équipe. Il faut y aller à fond, transmettre la vision finale exactement et y aller à fond, ne pas lâcher et persévérer. Il faut que tu es des tueurs dans l'équipe. C'est l'équipe qui fera le taf si c'est bien managé. Si c'est bien fait, si c'est bien managé, si c'est bien structuré, tu vois, on en reparle de mieux. Là aujourd'hui, l'objectif c'est d'avoir des process et de développer ça en boucle, tu vois. Je vais faire un écosystème là-dedans. Et tu vois la différence en fait avec le moment où tu démarres ou personne ne croit en toi, ou quand même tu vas faire des investissements. On parlait de 5 000 euros dans mon cas à l'époque. 5 000 euros, pour moi, c'était beaucoup. Aujourd'hui, quand tu développes un software, c'est rien. Tu as des journées, ça va être 5 000 dollars la journée pour que le mec il te change la couleur du bouton. J'exagère un peu, tu vois. Et le truc qui est très différent, c'est que tu ne peux pas palper les choses. Tu ne peux pas les palper. Mais dans l'e-commerce, tu vois ce que je veux dire, tu peux le palper. Tu peux voir que ton site avance. Tu peux voir que ta boutique avait été lancée. Tu peux voir que ta pub avait été faite. Là, tu pars quand même dans un délire où ça fait 6 mois par exemple. Rien que pour un thème, on le développe 6 mois et pour aller se confronter au marché après. Parce que c'est un projet virtuel et tu ne peux pas… C'est virtuel et puis tout le monde est en mode « moi, je n'y crois pas trop ». Et puis après, tu ne peux pas montrer le produit parce que ce n'est que du code. Et toi, tu vois juste ton argent qui sort, qui sort, qui sort. Et toi, tu dois croire en toi par contre. Tu dois croire en toi parce que tu te dis ça, je ne l'ai jamais fait mais je vais réussir. Pendant 3 mois, tu n'as rien, ça ne ressemble à rien. Mes partenaires, tu vois, j'avais la vision, je pitchais le truc et tout. Et il me dit « ouais, c'est juste un bout de code, on va rester avec le thème qu'on a » par exemple. Et moi, j'étais là, je suis en mode « c'est quoi ? » Eh bien, on verra qui c'est qui a raison. Aujourd'hui, ce qui tombe bien, c'est qu'on a un produit qui commence à avoir de la gueule. Tu vois, c'est bien. Mais c'est cette différence en fait. Je pense que quand tu démarres dans l'e-commerce, tu as des résultats qui sont palpables et visuels beaucoup plus rapidement. Tu peux montrer ta boutique, tu vois, à ton entourage. Tu ne peux pas montrer ton truc dégueu quand tu développes un software. Tu ne peux pas montrer les lignes de code « regarde, on a rajouté ça ». Ou même la page qui est moche, tu vois. L'autre, il va dire « regarde ton application, elle est moche ou ça, c'est buggé ». Oui, mais attends, visualise, tu vois. Et enfin bref, donc c'est un truc différent. Ça demande des compétences différentes. Ça demande des gens dans ton équipe différents qui sont capables justement de voir ta vision, de t'aider à l'affiner. Et après, il faut se confronter au marché. C'est le plus important. Tu ne sauras pas si ça fonctionne ou pas. Tant que tu ne l'as pas confronté au marché, c'est ce qu'on dit souvent en e-commerce. Tant qu'on n'a pas testé un produit, on ne sait pas s'il fonctionne. Mais là, c'est un produit qui prend beaucoup plus de temps. L'élaboration est beaucoup plus longue comme lorsqu'on crée une marque par exemple de cosmétiques. C'est difficile de tester en dropshipping de la cosmétique. C'est possible, on peut le faire. Mais quand tu crées ta marque, c'est assez difficile. Tu n'es jamais certain à 100% que ça va fonctionner. Et ça prend du temps aussi. Quand tu développes un truc de base de toute façon, quand tu crées un truc, ça prend du temps. C'est ça la grosse différence en fait. Aujourd'hui, tu parles beaucoup de liberté avec l'e-commerce. Et je pense que l'agilité, je t'en parlais un peu avant, l'agilité que tu as dans l'e-commerce, c'est de pouvoir lancer comme ça, te couper comme ça. Aujourd'hui, tu sais que ça marche. Demain, tu vois que ça ne marche pas, tu coupes. Tu coupes, tu lances autre chose et tu te relances, etc. Tu ne te mets pas six mois dans un truc sans savoir si ça va vraiment réussir ou pas. C'est vrai, mais ça, tu ne peux pas le faire dès le départ de toute façon. C'est très difficile. Tu ne peux pas le faire dès le départ, je le garantis. Ou avec des levées de fonds, tout ça. Ou alors avec des levées de fonds. C'est ça aussi que j'avais tout à l'heure en fait. C'est encore autre chose. Moi, je n'ai aucune levée de fonds. C'est encore autre chose. Je finance avec mes business. Avec des fonds propres. Oui, c'est mes fonds propres. Peut-être plus tard, je mettrais une grosse levée de fonds. Pour scaler encore plus les systèmes SaaS. Et pour ce qu'il est vraiment comme un gros malade. Ok, super. On verra. Merci. Maintenant, on va basculer sur une autre question. Toi, comme tu es e-commerçant à la base, qu'est-ce que tu penses du futur du e-commerce aujourd'hui ? Je pense que de toute façon, les chiffres le montrent. On parle e-commerce physique et aussi virtuel. Je pense que l'e-commerce dans tous les cas, c'est du commerce. Tu vois ce que je veux dire ? Et le « i » qu'on met devant, c'est un nom qui sonne bien. Au final, c'est juste qu'on utilise des plateformes qui sont différentes. Le truc qui est intéressant, c'est que tout ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est du e-commerce. C'est que du e-commerce, tu vois. Ou alors, tu as des plateformes, etc. Bref. Mais c'est que du e-commerce. Amazon, c'est du e-commerce. C'est une marketplace au final. Les mecs font du e-commerce aux e-commerçants. C'est marrant, tu vois. Et tout ce qui va toucher au secteur e-commerce, exemple, les warehouses. Comment on dit ça en français ? Les entrepôts. Les entrepôts de stockage, les sociétés logistiques, le transport mondial, etc. Là, on est encore dans une situation un peu particulière. Mais tout ça, ça ne va faire que grandir que scaler. Parce que là, justement… Et je pense que le virtuel, ce qu'il y aura beaucoup plus que le physique. Parce qu'au moins, tu vas avoir de barrières. Au moins, tu vas avoir… Parce qu'avant, envoyer un produit physique, ça demande quand même de l'interaction. Au moins, tu vas avoir ces barrières. Et au plus, le scaling, il va être abusé. Amazon, abusé. Marketplace. Et il y en aura de moins en moins. Parce qu'il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour enlever ces étapes. Et ça, c'est vrai que c'est partout. C'est clair que l'e-commerce, pour moi, l'e-commerce dans 10 ans, ce sera encore là. Ce sera… Dans 10 ans, même plus. Très, très loin. Mais oui, parce qu'au final… Demain, on n'utilisera plus Internet. Si ce n'est plus Internet, ce sera autre chose. Ce sera la transportation de produits, j'en sais rien. Mais ça restera du commerce, en fait. Le commerce, c'est là pour rester. Sauf que là, aujourd'hui, on a des plateformes qui se développent de plus en plus. C'est une course folle. De toute façon, l'e-commerce, c'est simplement le fait d'avoir des transactions électroniques, commerciales, mais électroniques. Donc, ouais, ça… Mais tu peux faire du e-commerce avec de la crypto, maintenant. Ça fonctionnera toujours. C'est même plus électronique, quoi. Ça veut dire ? C'est des trucs qui ne se palpent même plus et c'est instantané. Donc, au final, on s'en fout. C'est juste un moyen. Et vu comment les moyens aujourd'hui, je ne sais pas si tu le vois de toute façon, la poste, tu vois, c'est fini. Les moyens, vu comment est-ce qu'ils avancent dans le fait où tu vas pouvoir scaler de plus en plus fort, de plus en plus vite, sans frein, le commerce, il va scaler avec en fait. Ouais, c'est clair. Les technologies vont évoluer et tout ça. Bon, après, on va voir ce qui se passe. Aux États-Unis, on te livre en deux heures par drone quand tu commences sur Amazon déjà. Ouais, il faudra. Après, voilà, on verra comment ça évolue, mais c'est vrai que c'est vachement intéressant et ça va continuer, c'est certain. Super. Et maintenant, donc du coup, plus personnel, sur 10 ans ou dans 10 ans, de quel futur, toi, tu rêves ? Axel Bruderman. Oula ! Alors, tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu m'as posé… Tu te vois encore en Thaïlande, avec une famille, des enfants, des… voilà. Alors ça, c'est une très bonne question. Il y a une différence, tu vois, entre la question juste avant où je peux m'appuyer sur de la data. L'e-commerce et de la data, c'est pas moi qui t'invente, c'est moi qui spécule, mais je spécule sur de la data. Je ne peux pas spéculer sur moi, tu vois, parce que j'ai 21 ans aujourd'hui. Tu me dis dans 10 ans, j'ai 31 ans. 10 ans, c'est beaucoup. J'ai 31 ans. Il y a 10 ans, j'avais 11 ans. Si tu m'avais posé cette question il y a 11 ans, je t'aurais dit moi, je serais un gamer. Tu vois ce que je veux dire ? Je serais un gamer, j'aurais mon Alienware, tu vois ce que je veux dire, mon PC de gaming. Tu me poses la question aujourd'hui. La réponse que je vais t'apporter je pense aujourd'hui, bah ma version de moi a 31 ans, elle va me dire tiens, c'est bon, tu vois. Donc c'est difficile de répondre. Par contre, je ne sais pas où j'en serai dans 10 ans, je ne sais pas si je serai encore là, tu vois. Ce n'est pas ce qui peut nous arriver dans la vie. Je vais me concentrer à prendre cette décennie, entre guillemets, tu vois, de ma vingtaine vers ma trentaine, à mettre en place le plus de choses pour me dire que si demain je disparais, tu vois, il y a des choses qui restent. Bah écoute, Axel, merci beaucoup pour cette interview. J'espère que l'interview vous aura plu. Si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires, abonnez-vous et mettez un like. Dans la description, n'oubliez pas de télécharger une formation de trois vidéos qui vont vous permettre de voir comment passer de zéro à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois grâce à votre boutique e-commerce de marque. Je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao. Ciao.